Tu veux le meilleur pour ta voiture ? Tu regardes déjà nos tutos ? Alors le bon réflexe pour les bonnes affaires, c'est d'acheter sur l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les amortisseurs Bolk utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des amortisseurs arrière sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'arrière de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de suspension. Desserre les goujons de roues. Soulève l'arrière de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto Soulever son véhicule en sécurité avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Tu peux maintenant visualiser l'amortisseur arrière de ta voiture. A l'aide d'un cliquet, d'une grande rallonge et d'une douille de 16, desserre et retire les deux vis de fixation supérieures. Puis, à l'aide d'une clé plate de 16, d'un cliquet et d'une douille de 16, desserre maintenant la vis inférieure de l'amortisseur. Termine le dévissage à la main et enlève la vis. Tu peux maintenant extraire l'amortisseur. Tu peux maintenant retirer la coupelle. Pour ce faire, bloque la tige d'amortisseur dans un étau. Retire la protection plastique. A l'aide d'une clé à molette, maintiens la tige d'amortisseur et dévisse le boulon avec une clé plate de 17. Retire la coupelle. Tu peux retrouver les pièces des produits Bolk utilisés dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi du nouvel amortisseur. Il est nécessaire de pomper plusieurs fois sur le vérin pour amorcer le système. Lorsque tu changes tes amortisseurs, tu peux également changer la coupelle d'amortisseur, ainsi que la butée d'amortisseur et son soufflet de protection. Tu peux aussi les réutiliser en fonction de leur usure. Insère le tampon de mousse sur le soufflet de protection, puis insère le tampon de mousse en butée dans le support supérieur d'amortisseur. Mets en place la coupelle, puis revisse-la sommairement. Puis bloque légèrement la tige dans l'étau et finalise le serrage. Serre fermement. Remets en place le cache de protection plastique. Mets en place la partie inférieure de l'amortisseur. Positionne l'amortisseur et mets en place les vis de fixation supérieures. C climate change le cache. Lorsque tu j'ai bruit une douce en place la peinture est en place, Usain, les mères touredes. Sous-titrage Société Réalise. C'est parti aujourd'hui, c'est parti mourir ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. A l'aide du cric, rapproche la partie inférieure de l'amortisseur afin de pouvoir mettre en place la vis de fixation. Visse-la à l'aide du cliquet. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Tu peux maintenant retirer le cric. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule. Repose ta voiture au sol, et enfin, bloque les roues correctement. Opération terminée. Soutiens-nous, s'il te plaît ! Like la vidéo, et abonne-toi ! Ça serait vraiment cool ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501